... Match de bas de tableau entre le C.A. Bastia 20ème et dernier et la JOCR 15ème. Une équipe au CERWAS en difficulté qui ne compte que 3 points d'avance. Sur le 18ème et 1er relégable, il faut se réveiller rapidement pour les Bourguignons. Sous peine de craindre une relégation en national à la fin de la saison. Marester et Gando sont suspendus de titulaires pour l'équipe de Bernard Cazoni. Kitambala, Haddad et le gardien Saurin sont toujours blessés. Des circonstances pas évidentes pour les Bourguignons. La première opportunité est quand même en faveur de la JO. Ballon repoussé par le gardien adverse. Une bonne possibilité à l'extérieur pour une équipe d'Auxerre qui n'a jamais gagné loin de la Baie-des-Champs cette saison. La réponse pour les Corses avec ce centre juste devant le but. Et les joueurs qui arrivent trop tard pour couper la trajectoire du ballon, c'est quand même Auxerre qui a les meilleures possibilités. Nouvelle frappe très intéressante mais toujours pas de réussite. Auxerre est la pire équipe du championnat. A l'extérieur, 4 points pris depuis le début de la saison sur 36 possibles. L'opportunité paraît belle aujourd'hui contre une équipe de Bastia qui file vers le National. Même si les Corses n'ont pas abandonné l'idée, eux, de gagner enfin un match à domicile cette saison. Ils ne se sont jamais imposés à la maison. Le CA Bastia n'a pris que 5 points sur 36 possibles. 5 matchs nuls. A la mi-temps, 0 à 0. Le CA Bastia est toujours en grande difficulté. Privé aujourd'hui de Florent Rwamba suspendu. Sur 4 défaites consécutives avec dans cette série un but marqué pour 9 encaissés. Même si mathématiquement, les Corses ont toujours une infime chance de se maintenir en Ligue 2. Et ils tentent leur chance en seconde période. Mais le ballon est bien récupéré par Donovan Léon, le gardien de but de la JIA. Auxerre a perdu 4 de ses 5 derniers matchs. Il y a encore une opportunité d'ouvrir le score. Se rassurer, c'est l'objectif de ce match. Une victoire sur les 8 derniers matchs. Celle d'aujourd'hui ne serait pas trop dans le parcours difficile des Bourguignons. Mais il n'y arrive toujours pas. Et attention à cette sortie de Donovan Léon qui accroche son adversaire. Le coup de sifflet de Mickaël Leleux, l'arbitre de cette rencontre. Il sort un carton jaune contre le gardien d'Auxerre qui s'en sort plutôt bien. Le coup franc à venir, c'est pas trop mal frappé. Mais ça n'est pas cadré, un gros problème pour le CA Bastia cette saison. Encore une chance dans ce match avec ce petit ballon lobé sur la barre transversale. C'est la meilleure occasion du match pour Auxerre. Mais décidément, rien ne veut passer. Et jusqu'au bout, les deux équipes ne parviennent pas à marquer. Score final 0-0 entre le CA Bastia et la JOCR. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –